Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo commentée par votre serviteur Fortune Oh nice split, il a fait ça 1 par 1, c'était pas mal à voir Qui vous propose aujourd'hui un 1v1 sur Quadrant Delta Entre le rouge Protos qui pop au sud-est de la carte OGS Unidian Qui fait face à Atensoc, le bleu Protos qui pop au sud-ouest Donc PVP, Quadrant Delta Donc moi je pense voir venir du 4 Gateway vs 4 Gateway Parce que Quadrant Delta invite vraiment à cette stratégie Pourquoi vous êtes en train de vous demander ça ? Parce que déjà on peut attaquer devant, poser un pylône Il y a vraiment beaucoup de place pour poser un pylône n'importe où Et pouvoir renforcer son attaque Donc on peut poser des pylônes un peu partout par ici Et surtout le pylône juste ici qui peut permettre de warper directement dans la base de son adversaire Et donc aller attaquer directement à la ligne éminée Donc je peux vous dire que c'est pas mal le 4 Gateway vs 4 Gateway Et je remarque quelque chose, ça vient de production Je sais pas si vous l'avez vu mais Il y a déjà quelque chose de différent Et ça vient du côté d'Atensoc Qui part pour le rush au port de transfert je pense Parce qu'il a fait un Gateway à 10 Moi j'appelle ça le 4 Gateway Push à 10 Voilà, c'est mon petit truc, c'est ma façon à moi de me rappeler de certaines stratégies Pourquoi je dis qu'il est en train de rusher le port de transfert ? Parce que justement, vu que son Gateway a popé à 10 de food Il aura plus vite son Gateway Et donc l'on est aussi bien éthique de disponible Et le poser et ensuite le chronobooster le port de transfert Pour justement être le plus rapidement agressif du côté de chez OGS Uniden Lui, tout a l'air d'être le plus standard Je remarque que l'assimilateur a dû être lancé à 14 J'ai vu que le portail a été lancé à 12 Donc du côté de Union Uniden On a un droit à un opening standard C'est pas encore... Je sais pas encore si du côté de notre rouge protos Ce sera aussi un 4 Gateway Mais je suppose que dès qu'il va se coûter la base de son adversaire Il doit se rendre compte quand même qu'il y a quelque chose de différent Que son nouvel similatique Mais c'est pas lancé alors que celui-là, le soc Est déjà à mi-chemin Donc il doit se dire que là, il va se prendre un jeu très agressif Et justement ce que je tiens à vous faire partager Justement dans le match-up PVP C'est que le 4 Gateway vs 4 Gateway est très très standard Mais quand ça arrive Tout se joue sur la micro Et surtout à celui qui aura le plus de trackers Parce que les trackers sont vraiment l'unité qui peut au micro le plus facilement Surtout dans ce match-up Donc moi c'est comme ça que je vois la chose Le 4 Gateway vs 4 Gateway c'est beaucoup de micro Et à celui qui aura le plus de trackers Et là ça fait la différence Donc on va voir comment ce 1v1 va se dérouler Du côté de chez Uniden on a le droit à un chronoboost de la porte de transfert Pareil du côté de chez Sock Il y a quand même pas mal d'énergie sur son Nexus Il va encore chronobooster là On voit un tracker qui est en production de ce côté-ci De ce côté-là c'est pareil Le tracker a été chronoboosté aussi Et là le problème justement c'est que c'est très dur Très très dur ce Quadran Delta a bloqué un 4 Gateway Voilà du côté de chez Uniden on voit que c'est aussi un 4 Gate Je ne sais pas si c'est un 4 Gate plutôt défensif Après avoir vu que Sock lui aussi partit sur un 4 Gate Souvent c'est le genre de choses qui arrivent C'est qu'on décide de faire un opening standard C'est-à-dire 12, Gateway, compagnie, assimilateur Tout ça standard Qu'on fait généralement sur versus n'importe qui Et quand on remarque que notre adversaire a fait un Gateway à 10 On est obligé de se défendre Parce que la meilleure défense face à un 4 Gateway C'est un 4 Gateway Parce que ça arrive très très vite Surtout quand il est à 10 Et là on voit que Sock va déjà commencer à abuser justement du Pylon Vous pouvez voir que justement l'énergie du Pylon continue jusqu'ici Et là il a la vision Par là Uniden qui pose un Pylone Ici on va voir s'il voit le Pylone de son adversaire Non il ne le voit pas Donc moi ce que je disais justement C'est que quand un Protoss fait un opening standard Face à un gars qui fait un 10 Gateway Il est obligé de répondre par un 4 Gateway Parce que sinon il ne peut pas se défendre Ça vient trop vite Et vous pouvez voir déjà qu'il y a deux trackers Et voilà on voit déjà la première fournée d'unité De côté de Aten Sock qui est lancée Uniden qui a seulement que deux unités Et vous pouvez voir qu'il vient juste de terminer son port de transfert Et donc vous avez remarqué que le premier CD Va arriver plus vite pour Aten Sock Et là c'est parti La Micro War est lancée Là c'est parti Il y a des bons échanges Il y a un bon focus des deux côtés Là chaque tracker est tombé les uns pour les autres Et là oh petit avantage pour Uniden sur ce coup là Sock qui a fait un move un peu bancal Deux îlots qui ont été warpés C'est bien de faire ça Surtout qu'il a l'avantage au niveau des trackers maintenant Et là la fournée d'unité pour Uniden est arrivée Maintenant on a ex aequo au niveau des unités Sauf qu'il y a un tracker de chez Sock Qui est plus affaiblique du côté de chez Uniden Pas encore d'unité Oh si l'unité a été warpée juste là derrière Et donc c'est l'aluminant qui est attaqué Mais est-ce que ça fait des dégâts ? Non je crois que Ouais juste tuer peut-être Je sais pas combien ils avaient de prob les deux Mais en tout cas c'est pas beaucoup que ça fait des dégâts Là oh bonne micro Dès qu'il voit qu'un des trackers il focus Il le back Là maintenant c'est une zilote war Oh des zilotes qui focus Quelques trackers Là ça fait des dégâts Oh on voit qu'il y a Sock Prend énormément de dégâts sur ses trackers Mais il est back Oh celui-ci qui a plus qu'un HP Est-ce que Sock va attendre que son shield se régène Surtout il faut le déplacer Voilà il le déplace Il faut mettre ses unités qui ont plus de life devant Et là Oh bon jeu de la part de Uniden Qui va carrément arrêter la race derrière sa base Il va laisser juste ses zilotes devant Donc il va aller snipe avec ses trackers Mais le problème c'est que ça a laissé l'occasion à Sock de rentrer dans la base de son adversaire Et là c'est parti On a une nouvelle micro war là Un zilote qui va avoir pu juste derrière les trackers de Sock là Oh l'avantage commence à être A se reprendre du côté de notre rouge protos là Ah c'est pas mal Je sais pas trop combien d'unités ça se déroule 5 partout Un avantage au niveau des zilotes pour Sock là Mais il y a une nouvelle fournée d'unités qui vient d'arriver pour Uniden Uniden qui a bloqué ses propres unités là Oh c'est un bon jeu là Oula Sock qui est pas du tout attentif aux zilotes Qui est en train de traquer les trackers là Là c'est un avantage Maintenant il est revenu à Uniden Pourquoi je dis ça ? Parce que je tiens toujours à vous faire rappeler que C'est celui qui aura plus de trackers qui peut remporter justement ce 4k2 war Et c'est parti Bon jeu là Oh là c'est dommage Oh Sock qui focus les trackers qui n'avaient plus de live du côté de chez Uniden Uniden là qui essaye de back back trop tard là Il voit qu'il est focus Back le back le back le back le Voilà oh il a back là Un zilote qui va arriver Oh là là Sock il fait un joli travail là avec sa micro là Et où est-ce que ça en est au niveau du warping du côté de chez Uniden Là ça se passe bien Là les renforcements sont arrivés encore une fois pour Sock Là bon focus là par Uniden Et là il y a deux zilotes qui essaient de traquer un Oh là là un tracker Oh lol Traquer un tracker c'est juste la blague de l'année Donc là Maintenant c'est Sock qui a l'avantage au niveau des stalkers Voilà stalker c'est plus simple Donc oh là le zilote qui sait pas trop où il va aller Maintenant Oh ça a revenu à 3-3 là Une fournée qui est revenue pour Sock Une fournée qui revient pour Uniden Mais le problème c'est qu'on dirait que Sock a plus de power de production Peut-être que ce seul probe qui a été tué a fait une grosse différence Je vois que justement Uniden il était en train de faire des probes là Et oh bon micro de la part de Sock là Oh il n'a plus assez de tracker là Uniden Ça peut être problématique On voit que tous les trackers de Uniden sont tombés Oh là là Quel retour de monde situation Sur le coup là Uniden qui a réussi à se défendre Face à ce disquet Ce disquetoué là Très 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 bien Et là il s'est fait Oh quoi il arrive encore à le défendre Ah hallucinant Je pensais qu'il était perdu Vu que je vois encore un tracker qui n'avait plus de life Et un autre tracker qui n'avait plus de life aussi Oh bonne micro de la part de Sock Il y a deux trackers qui ont vraiment plus d'HP Oh là là Celui-ci est un héros j'ai envie de vous dire Oh mais les renforcements arrivent très vite du côté de Sock là Mais je crois que Uniden n'a plus ce qu'il faut pour essayer à reforcer ces troupes là Oh là là Le dernier tracker de Uniden qui tombe Oh c'est tellement bien joué GG well played Je comprends complètement pourquoi il a balancé le white belt Parce que c'est très magnifique Vraiment Un bon Une bataille de micro intense Sincèrement c'était très très beau à regarder Moi ça m'a plu énormément Généralement le PVP En tout cas quand moi je le joue Ça me Pouf Mais ça me rend cinglé Je déteste ça le PVP C'est tellement débile C'est du 4 gate Versus 4 gate C'est vraiment Ah ça me rend cinglé Ou sinon c'est du cheese Voilà quoi C'est du cheese en lit ou quoi que ce soit C'est vraiment débile C'est vraiment le match le plus idiot Que j'ai pu voir sur Starcraft 2 Donc assez content de voir que Nos deux joueurs aujourd'hui nous ont montré que Ça peut être beau Et là on a eu une bataille justement De micro impressionnante Uniden qui A mes yeux à des moments Arrivait à tenir Arrivait à tenir Et tout à coup Sock s'enflammer Et nous faisait un micro de De dieu Et tout à coup La game était à lui J'ai rien compris Donc hallucinante game à mes yeux Vraiment j'espère que ça vous a plu Et si c'est la première fois Que vous regardez une de mes vidéos Merci encore d'avoir regardé jusqu'au bout Ça me fait super plaisir N'hésitez pas à lâcher un commentaire Et surtout à subscribe Si vous n'avez pas encore D'un compte Youtube Bah je sais pas ce que vous attendez Ça mange pas de pain Ça vous coûte rien Et ça prend Juste 5 minutes En tout cas c'est de votre live Donc Faites le Faites vous un compte Youtube Subscribez Ça m'aide beaucoup Vous savez pas à quel point ça m'aide Parce que Déjà Je vais vous dire pourquoi ça m'a aidé une fois Grâce à vous les gars Maintenant je peux Bon C'est pas nouveau Mais je tiens quand même à vous faire signaler Et à vous remercier encore une fois Que grâce à vous les gars Je peux Maintenant Uploader des vidéos De plus de 15 minutes Donc C'est fini les replays En 3 parties Quoi que ce soit Maintenant c'est une seule Et unique vidéo D'un seul coup D'un seul trait J'ai raté mon Voilà comme ça J'avais tapé le haut de ma main En faisant ça Et je crois que je viens de gicler mon micro Donc Grâce à vous Je peux faire des vidéos Entières De 20 ou 30 minutes Donc c'est cool Merci à vous Et continuez à subscribe Ça m'aidera encore Et n'hésitez pas à faire un peu de pub pour moi Si vous appréciez vraiment mon taf Moi personnellement Pubé c'est Je suis shy Moi Vous voyez Pubé pour moi même Je sais pas Je sais pas Je sais pas Vous devriez me voir Je suis tout rouge en ce moment En train de me dire Non Je suis pas comme ça Je suis pas comme ça Et pourtant j'aimerais bien être un peu plus reconnu Pour mon travail Mais Si ce n'est pas le cas C'est pas grave Vous savez pourquoi les gars Parce que Ceux qui ont subscribés Ceux qui regardent mes vidéos C'est vous qui êtes géniaux les gars Voilà pourquoi Alors C'est pas grave Je suis pas connu Ou quoi que ce soit Tant que vous regardez mes vidéos Et que vous appréciez C'est le plus grand plaisir Que vous puissiez me faire Donc Merci encore une fois Et c'était Fortune Micro Merci bonsoir Merci bonsoir